Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le Bob sans cassette. Alors je viens d'utiliser mon dernier, ma dernière cassette, Popcassette, et j'ai oublié d'en commander, donc délai de livraison pas avant qu'un jour. Du coup, beaucoup de gens ont dû se poser la question de, ils proposent des cassettes propriétaires, mais du coup, peut-on réellement se servir sans ? Effectivement, oui. Donc la société d'Antec m'a dit d'acheter un produit, ça s'appelle justement Tout-en-un. Donc là, j'ai un produit, bon j'ai perdu l'étiquette bien sûr, c'est un Sun Tout-en-un tout simplement, qui va se casser la gueule. Ah non, c'est bon. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vous disent de faire ? Donc c'est d'ouvrir classiquement, voilà, et au fond, au fond du bac, mettre une petite goutte de produit. On va essayer d'arrêter une petite goutte. Et voilà. Alors ils disent une noisette, à chaque fois je fais à peu près un truc comme ça, vous voyez, tout simplement. Et ensuite, je ferme. Voilà. J'active le mode. Il va être plus classique. Voilà. Là, il m'indique, donc, mon compteur est à zéro, donc pas de produit Bob K7, la qualité de la vache n'est pas garantie. Je confirme. Voilà. Veuillez remplir réserveur d'eau. Et là, un deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'acheter le petit récipient Brita, vous voyez, avec un petit robinet, tout simplement. Vous baissez. Et pendant ce temps, vous faites autre chose. Non seulement comme ça, j'ai de l'eau filtrée dedans, mais en plus, je peux tranquillement mettre ma vaisselle pendant que le réserveur se remplit. Ce qui est assez long. Mais du coup, voilà, vous pouvez quand même utiliser votre Bob lave-vaisselle, même sans produit de lavage. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelques trucs. Et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !